Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore une fois sur la nouvelle vérité à Fanchira, la nouvelle va.com. Nous venons dénoncer encore une fois cette mauvaise œuvre qui n'appartient pas au Seigneur, mais c'est une œuvre seulement pour gonfler leur ventre. Nous venons, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous venons avertir tous les Congolais au Congo démocratique de Kinshasa. Nous venons avertir encore une fois ce faux enseignement qui est en train de se préparer le vendredi, le 1er janvier 2016 à 16h jusqu'à 20h. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le dernier temps. Et dans ce dernier temps, la parole de Dieu nous dit déjà qu'il y aura beaucoup de gens qui aimeront entendre des choses agréables, qui rétentissent bien à leurs oreilles par des faux prophètes de Baal. Les prophètes de ces temps, ce sont des prophètes plus graves que les prophètes dans l'ancien temps. Il faut bien comprendre quelque chose de bien-aimé dans le Seigneur, que chaque fois quand vous vous présentez dans une assemblée, entendez-vous à écouter la voix du Seigneur, la parole de Dieu. Nous venons avertir tous les Congolais, tous ceux qui vont participer à cette convention. Je ne sais pas si c'est une convention ou c'est une grande soirée. Voilà, c'est une grande soirée, selon l'affiche que vous voyez devant vous. C'est une grande soirée des millionnaires en Jésus-Christ. Nous sommes presque à la fin du temps. Et avant de commencer ce moment, nous allons d'abord mettre la parole de Dieu comme le fondement de toutes choses. On va d'abord aller dans le livre de... Nous allons lire la parole du Seigneur, la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui nous mettront en garde. C'est le fondement de toutes choses. Éphésiens. Chapitre 2, au verset 20. La Bible dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre anguilère. Donc, nos fondements, que nous allons voir aujourd'hui par rapport à cette grande soirée démoniaque déjà, je peux l'annoncer avec lui vraiment, que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre anguilère. Le fondement de toutes les églises dans le monde entier doit être fondé sur la parole de Dieu, sur l'évangile des apôtres et de Jésus-Christ, sur les paroles des prophètes qui ont annoncé Jésus-Christ d'avance. Bien aimé, je me pose beaucoup de questions à quoi cette grande soirée qui est en train de se préparer en Kinshasa le 1er janvier 2016, à quoi ce thème des sanctis, finances, va amener les gens au ciel? Parce que vous voyez que l'édification sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre anguilère, c'était pour amener les gens au ciel. Leur évangile des apôtres, l'évangile de Jésus-Christ, n'était pas basé sur quoi que ce soit des choses matérielles sur la terre. C'est ça en fait les vrais fondements. Les vrais fondements des enseignements des apôtres ou de Jésus-Christ lui-même n'ont jamais été fondés sur l'argent, sur les choses matérielles de la terre. Jamais. Nous allons aller éprouver les esprits qui ont poussé cet homme de donner un thème de sanctis, finances, pour montrer aux gens que Dieu lui a envoyé pour parler de sanctifier les finances en fait. Nous allons l'écouter dans son argument de savoir pourquoi il a donné un thème pour sa grande soirée sancti, finances. La parole de Dieu va encore aller plus loin dans le livre de 1, chapitre 3, plutôt chapitre 4. On va voir. Allons-y dans la détimontée. Détimontée, chapitre 3. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Sachez-le que dans le dernier jour, vous voyez déjà, ça c'est l'apôtre Paul. Donc, comme je vous ai dit que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, vous voyez déjà, l'un des apôtres, il va parler à Timothée, son enfant légitime dans la foi, en lui disant que, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. En fait, nous sommes déjà dans les temps difficiles. Les temps difficiles dont nous sommes, c'est les temps que nous sommes maintenant, où les gens sont de plus en plus devenus très difficiles à entendre la voix de Dieu, difficiles de lire leur Bible, difficiles d'identifier qui est vrai, qui est faux, difficiles, ils aiment les choses faciles. Et en aimant trop les choses faciles, ils tombent dans le piège de l'ennemi. Et ces faux prophètes, ces faux serviteurs, déguisés en serviteurs de Christ, qu'ils viennent vers vous avec la Bible, avec la puissance des ténèbres, mais Jésus-Christ nous a donné les signes par lesquels nous devions les reconnaître. Il dit, vous les reconnaîtrez à l'influi. Donc, ces gens de serviteurs, ils viennent avec la Bible pour séduire et tromper ceux qui sont faciles à attraper, ceux qui ne lisent pas leur Bible, ceux qui ne vérifient pas, comme dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Les disciples des Béry, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on les disait était vrai. Et c'est la raison pour laquelle ils ne se laissaient jamais séduire par un homme, par les paroles éloquentes, ou par de belles paroles qui sont dans la bouche de quelqu'un. Mais ils allaient vérifier les Écritures. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. La Bible nous dit que, sache que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Car, pourquoi il y aura des temps difficiles? Parce que les hommes seront égoïstes. Égoïste, c'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir tout. Il veut avoir tout lui-même. Il veut tout s'approprier. Il n'aime pas partager avec les gens. Mais il veut tout avoir lui-même. C'est un égoïste. Amis de l'argent. C'est là notre base. C'est ça, c'est le mot ici que nous cherchons. Amis de l'argent. Donc, quand un homme commence à devenir ami de l'argent, il ne peut pas servir Dieu correctement. Il ne peut pas servir Dieu correctement. Voici l'un des apôtres. Il vient de nous enseigner quelque chose qui, dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Parce que les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Et c'est ça, c'est que nous sommes en train de mettre en garde à tous les gens des Congolais qui sont à Kichassa de ne pas aller participer dans de telles choses. Ce sont des mensonges. C'est du mensonge et ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé. On voit l'éprouver par les Écritures. Déjà, par les fondements, seulement par les fondements, on voit déjà que cet homme, c'est un dimenvore, il vient soustraire l'argent dans les poches des pauvres à Kichassa. Et vous, le peuple quinois, faites attention. Il y a beaucoup de faux prophètes chez vous et vous devez veiller sur eux. Veillez pour votre propre vie. Lisez votre Bible. Examinez toutes les choses. Regardez si ce qu'on vous dit est vrai. Maintenant, aujourd'hui, nous avons maintenant des sujets incroyables qui apparaissent à Kichassa. Sanctifie, sanctifinance. Voilà le thème de cette grande soirée dans l'église La Loi de Jésus-Christ. D'ailleurs, l'église du Seigneur n'a pas de dénomination, n'a pas de nom. Il s'appelle seulement l'église de Jésus-Christ ou l'église de Dieu. Voilà, il organise une grande soirée de millionnaires en Jésus-Christ. Orateur couplé Samano Thème sanctifinance Vendredi, le 1er janvier 2016 à 16h jusqu'à 20h. Ça va se passer à Kichassa. Nous allons voir tous ces genres de choses que les hommes de Dieu nous amènent dans ces derniers temps. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont égarés. Ils sont égarés et ils sont loin de Dieu pensant qu'ils sont avec Dieu parce qu'ils lisent leur Bible. Lire la Bible, interprète la Bible par rapport comme un humain, tout le monde peut le faire. Même en cégep, à l'université, beaucoup d'élèves ont des Bibles, beaucoup d'enseignants ont des Bibles, des philosophes ont des Bibles, mais ils lisent la Bible comme un roman, comme un livre. Tandis que la Bible, ce n'est pas un livre. Il faut aussi quelqu'un pour t'enseigner la Bible, ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà ce que maintenant l'apôtre Paul nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et dans ces temps difficiles, c'est que les hommes seront égoïstés, amis de l'argent. Donc, retenez d'abord amis de l'argent. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce que la finance, sanctifinance, finance vient de faire dans la sanctification? Est-ce que la sanctification a rapport avec la finance? Je dis bien selon la Bible. La sanctification selon la Bible n'a jamais touché les choses matérielles. Sanctification selon la Bible, ça n'a jamais touché les choses matérielles. On ne peut pas sanctifier une voiture, on ne peut pas sanctifier de l'argent, on ne peut pas sanctifier tes vêtements, on ne peut pas sanctifier ta maison, on ne peut pas sanctifier quoi que ce soit. La sanctification selon la Bible dans la parole du Seigneur n'a rien à voir avec quelque chose de matériel. C'est toujours par rapport à l'homme, à l'humain. Est-ce que vous me comprenez? C'est toujours par rapport à l'humain. Sanctifie ton cœur, sanctifie ton corps, sanctifie ton âme, sanctifie ton esprit. et c'est pourquoi même dans le livre de Thessalonique, nous allons le lire pour vous montrer que la sanctification n'a rien à voir avec les choses matérielles, l'argent ou quoi que ce soit. On ne peut pas le sanctifier. Déjà, en partant, il y a un problème grave. On est en train d'éprouver les esprits qui ont envoyé cet homme en aménant des messages mensongères, des messages diaboliques et sataniques. Si nous lisons un peu pour voir la sanctification à quel rapport? Parce que nous sommes dans le temps difficile où les gens seront égoïstes amis de l'argent. Retenez cela, amis de l'argent. Si nous lisons dans un Thessaloniciens, chapitre 5, nous allons voir à quoi ça sert la sanctification. Ça sert à quoi? Et on l'applique où la sanctification? Chapitre 5 au verset 23. La Bible dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même qui est le Dieu de paix. vous sanctifie lui-même tout entier. Vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. vous voyez que les mots sanctifient. Vous voyez? Les mots sanctifient. Donc, que le Dieu, je vais le souligner, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, vous sanctifie et où est-ce que Dieu va appliquer la sanctification qui est tout votre être. Donc, la sanctification s'attache à l'être humain. Est-ce que vous me comprenez bien aimé? La sanctification s'attache à l'être humain et non pas aux choses matérielles. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas sanctifier de l'argent, de la voiture, la maison ou quoi que ce soit. Dieu ne s'intéresse même pas. Même si le voleur vient voler tes affaires, Dieu ne s'intéresse pas qu'il va les sanctifier. Non. Dieu sanctifie l'être humain. C'est quoi l'être humain? C'est l'esprit, l'âme et le corps. Ça fait un homme. Vous voyez, c'est là. Je les souligne pour que vous puissiez les voir. Qu'il sanctifie pour votre être. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, la sanctification n'est pas attachée aux choses matérielles, mais cela est attaché à l'être humain. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, déjà en partant, quand nous regardons ce genre de choses, nous voyons déjà que c'est une abomination. C'est une abomination. Je pouvais même vous donner plusieurs versets pour vous montrer que la sanctification n'est pas attachée aux choses matérielles, mais la sanctification est attachée à quoi? À l'être humain, selon Dieu. La sanctification est attachée à l'être humain parce que c'est lui qu'on doit sanctifier en fait d'hériter le royaume de Dieu, en fait d'entrer dans le ciel. L'argent ne rentrira pas dans le ciel. Ta voiture ne rentrira pas dans le ciel. Ta maison ne rentrira pas. Alors, pourquoi Dieu va prendre la peine de sanctifier ta maison, ta voiture et ton argent? Il ne peut pas les sanctifier. Voilà, déjà au départ, il y a déjà un problème. Frères et sœurs, vérifiez dans vos bibles. Regardez ce qu'on a tenté de vous enseigner, de vous dire. On vous enseigne du poison, vous serez empoisonné et vous allez mourir spirituellement. vous me comprenez et vous allez mourir spirituellement. Sanctifie Sancti Finance. Donc, on commence maintenant à sanctifier Finance. Nous allons d'abord écouter son explication à lui, soit disons le prophète. On va écouter son explication de ce qu'il veut nous expliquer par rapport à la sanctifier Finance. Écoutez-les, s'il vous plaît. Vous organisez une grande soirée Le millionnaire en Jésus-Christ au mois de janvier 2016. Alors, nous allons échanger autour de ce sujet-là très important. Alors, pourquoi ? Le pourquoi de ce thème Le millionnaire en Jésus-Christ ? Oui, c'est une recommandation, une inspiration qui m'est venue du Saint-Esprit qui m'a d'abord montré qu'il fallait que je travaille sur un ouvrage, un livre qui s'intitule La Sainte-Esprit. Pourquoi ce thème Le millionnaire en Jésus-Christ ? Oui, c'est une recommandation, une inspiration qui m'est venue du Saint-Esprit qui m'a d'abord montré qu'il fallait que je travaille sur un ouvrage, un livre pour qui m'a d'abord la Sainte-Esprit. La Sainte-Esprit qui m'a d'abord la Sainte-Esprit. des millionnaires en Jésus-Christ. Je dis bien en Jésus-Christ parce qu'il y en a qui sont des millionnaires sous la puissance de Satan, sous la puissance du ténèbre, les autres qui sont des millionnaires par leurs propres efforts, pour leurs propres intérêts. Mais ici, nous parlons des millionnaires en Jésus-Christ. Donc, le 1er janvier, quand les bien-aimés reviendraient vers nous, ce serait pour ensemble, nous soyons en mesure de parler de la grande soirée des millionnaires en Jésus-Christ avec pour thème La Sainte-Finance. Pourquoi ce thème ? C'est simplement parce que Dieu veut réveiller la conscience de ses enfants. Dieu veut rappeler à ses enfants quel est son projet, quelle est sa volonté à leur égard. La Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Jésus s'est fait pauvre pour que nous nous soyons enrichis de toutes sortes de richesses ou de bénédictions. Et ce qui fait que nous parlons de Sainte-Finance. Pourquoi Sainte-Finance ? Comme vous avez bien compris, nous avons besoin de parler des finances sanctifiées, de la vie propre, de l'argent propre parce qu'il y a de plus en plus de l'argent sale. Mais nous voulons de l'argent propre, nous voulons la prospérité propre, celle qui vient de Dieu. Je vous rends une grande soirée. Bon, bien aimé, vous avez entendu son explication par rapport à la sancti-finance et des millionnaires en Jésus-Christ. Je vous ai dit que déjà dans le dernier temps, il y aura des temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, non pas seulement égoïstes, mais amis de l'argent. Donc, si vous voyez déjà que dans les prédications de vos pasteurs ou dans les congrégations, dans les ensemblées où vous vous trouvez, dans les églises où vous vous trouvez, où on commence à vous parler que de l'argent, d'être millionnaire, de l'évangile, de la prospérité, vous allez recevoir, vous serrez la tête et non la queue, ils tordent le sens des écritures, ils proclament n'importe quoi, déjà, vous devriez quitter ces genres des ensemblées. Fuir même de loin, sortir proprement et aller chez vous. Tant mieux de prier chez toi, toi, ta femme et tes enfants dans la simplicité de l'évangile et garder votre foi en Jésus-Christ pour que vous puissiez aller au ciel. bien aimer la vie éternelle, frère, la vie éternelle, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec l'âme. L'âme est une chose très précieuse aux yeux de Dieu. Si vous la perdez, c'est vous qui vont aller à l'enfer, ce n'est pas Dieu qui va aller à l'enfer. Voilà la raison pourquoi nous venons encore ouvrir les gens un peu les yeux là-dessus pendant ces moments. Ensemble, nous ouvrons notre Bible, nous lisons, nous regardons si ce qu'on nous dit est vrai. Vous comprenez? Le Messie a dit que le Saint-Esprit lui a dit de faire cette œuvre millionnaire en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit lui a dit vous avez bien entendu que c'est le Saint-Esprit lui a dit. Si vous voulez, on va encore écouter juste un petit peu pour écouter ses propres paroles. Écoutez-le, s'il vous plaît. Le millionnaire en Jésus-Christ sera au mois de janvier 2016. Alors nous allons échanger autour de ce sujet-là très important. Alors pourquoi? Le pourquoi de ce thème le millionnaire en Jésus-Christ? Oui, c'est une recommandation, une inspiration qui m'est venue du Saint-Esprit qui m'a d'abord montré qu'il fallait que je... Vous avez attendu bien aimé ce qu'il a dit que c'est une recommandation du Saint-Esprit. Une recommandation du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit lui a dit de faire, de donner un thème à l'Église millionnaire en Jésus-Christ. Sancti, finance. Nous allons aller voir si le langage du Saint-Esprit ne peut pas aller en dehors de la parole du Christ. Vous voyez que cet Messie c'était un menteur en plus, il ment sur le Saint-Esprit. Il est déjà égaré. Donc lui, il n'y a plus de pardon pour lui. Il n'y a plus de pardon pour lui. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu mens sur le Saint-Esprit. Ananias et sa fille, quand ils ont menti à l'apôtre Pierre et ils pensaient qu'ils mentaient sur l'apôtre Pierre. Mais Pierre l'a dit mais ce n'est pas à moi que vous mentez mais c'est au Saint-Esprit que vous mentez et au même instant ils sont morts. Au même instant ils sont morts. Et cet homme ici, la Bible nous dit que le péché qui est impardonnable s'est blasphémé contre le Saint-Esprit. Il ment sur le Saint-Esprit. Vous avez entendu, c'est une recommandation du Saint-Esprit. Alors nous allons voir comment le Saint-Esprit dans la Bible. Il ne peut jamais aller en dehors de la parole de Christ. De la parole de Jésus quand il était sur la terre, quand il enseignait. Le Saint-Esprit, il ne peut pas aller en dehors de ça. Nous allons aller voir de la parole de Dieu pour prouver cet homme que ce qu'il dit c'est faux et ce sont des mensonges du diable. Le fils du diable. Commençons d'abord dans un Jean. Jean, ouvrons nos bibles bien et mieux. Ouvrez vos bibles ensemble. Jean, nous cliquons Jean, chapitre 16, au verset 13. Quand le consolataire sera venu, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce qu'on a dit qu'il nous conduira dans les mensonges? Non, dans la vérité. Il nous conduira dans toute, en plus on dit toute vérité. non pas moitié, toute vérité. Car, il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il a entendu quoi? Et il a entendu ça où? Chez qui? C'est qu'il doit nous dire des choses qu'il a entendues chez quelqu'un qui a parlé et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi en moi qui? En moi, Jésus-Christ. Parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit bien-aimé ne peut pas aller donner un enseignement qui est en dehors de l'enseignement de Jésus-Christ. Millionnaire en Jésus, ça n'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a pas de millionnaire en Jésus sur la terre. Il n'y en a pas. Si les chrétiens croient que non, ils viennent à Jésus pour être des millionnaires. Tu ne seras pas millionnaire en Jésus-Christ. Il s'y va sur la terre. Tu ne seras jamais. Mais aucun chrétien sur la terre ne sera millionnaire. Ça ne sera jamais. Et je le dis en coin ingrat, jamais. C'est des mensonges du diable. Les apôtres n'étaient pas riches. Pierre n'était pas riche. Pierre était un pêcheur de poissons. Il n'était pas riche. Il n'était pas riche. Il n'avait pas de voitures, de vêtements somptueux. Il n'avait pas de choses incroyables. C'était des gens pauvres. Mais ils avaient les paroles de la vie en eux. Le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera à moi, Jésus parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il prendra des choses ou en Jésus. Alors, si le Saint-Esprit te conduit, ça veut dire qu'il doit prendre le langage de Jésus, la parole que Jésus-Christ avait annoncée auparavant. Nous allons voir une autre écriture. Nous allons voir aussi une autre écriture dans le livre de Jean chapitre 14. Je suis entre les moindres et les fondements du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit conduit quelqu'un ? Verset 26. Ça va être encore plus clair pour que les gens comprennent ce qu'ils sont de le dire. Jean 14, 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais, le Consolateur, l'Esprit Saint, vous voyez, l'Esprit Saint, ça veut dire le Saint-Esprit, que le Père vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous comprenez pourquoi dans Jean 16, verset 13, on nous dit que le Saint-Esprit prendra ce qui est en moi, en moi, Jésus. Il va prendre ce qui est déjà en Jésus-Christ et il vous annoncera. et dans Jean, chapitre 14, verset 26, on nous dit qu'il est le Consolateur, l'Esprit, que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes les choses et il vous rappellera. Il va nous rappeler ce que Jésus-Christ avait enseigné, ce que Jésus-Christ avait dit. Ça, c'est encore plus clair. Il va vous rappeler. Ça veut dire qu'une fois qu'on se trompe, le Saint-Esprit va t'amener et dire regarde la Bible dans tel verset. Il va te dire ça. Regarde dans tel verset. Jésus-Christ avait dit quoi? Alors, le Messie vient nous dire que non, le Saint-Esprit lui a dit ça dit que le Saint-Esprit nous recommande de faire un thème de millionnaire en Jésus-Christ. Sainte-Finance. Ce qui est faux et archi-faux, ce sont des mensonges. Nous allons aller voir maintenant par le Saint-Esprit qu'est-ce que Jésus-Christ avait parlé par rapport à l'argent, par rapport à la richesse de la terre. Allons-y voir maintenant. Dans l'œuvre de Matthieu chapitre 6. Comment le Saint-Esprit il va aller prendre ce qui est ange. Il ne veut pas aller à Matthieu chapitre 6 verset 24. Ce que Jésus-Christ avait annoncé, le Saint-Esprit va nous rappeler. Maintenant, aujourd'hui, il va nous rappeler. on commence d'abord au verset 29. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille détruisent point et où les voleurs ne percent ni n'aient des robes. Est-ce qu'on nous a dit d'aller chercher les trésors? Ça veut dire amasser, ça veut dire amasser, ça veut dire vous allez aller chercher les trésors de l'argent, de la richesse devenu millionnaire sur la terre? Voilà comment le Saint-Esprit nous conduit. Il nous rappelle les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 6 verset 19 à 20 où Jésus-Christ avait dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Chaque fois quand vous voyez un prédicateur, il commence à vous annoncer les choses de la terre. Il n'est pas un prédicateur envoyé par Jésus-Christ. Vous me comprenez? Parce qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Un apôtre n'est pas plus grand que celui qui lui a envoyé. Non, jamais. Si tu es serviteur, c'est que tu dois ressembler à ton maître. Si tu es un apôtre, ça veut dire que tu dois ressembler à celui qui t'a envoyé. Si tu ne ressembles pas à celui qui t'a envoyé, donc tu es un brigand, un merceneur, un voleur, un dimovore, un fils du diable, un rebelle. Vous comprenez? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Jésus-Christ n'a jamais enseigné des choses matérielles. Être millionnaire en Jésus-Christ, il n'a jamais dit ça. Les apôtres, on va les voir aussi, les apôtres aussi vont parler la même langage que Jésus-Christ. Voilà un apôtre de Jésus-Christ. Il ressemble à celui qu'il a envoyé. Jésus dit ceci, ne vous amassez pas des trésors où? Sur la terre. On va souligner pour que les gens les voyent. Ne vous amassez pas des trésors où? Sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Allons-y voir aussi les apôtres qu'est-ce qu'ils vont dire. Vous allez voir les langages aussi des apôtres. Allons-y voir le livre des Colossiens. Chapitre 3. Commençons au verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur là. Est-ce que vous avez bien dit? Je vous ai dit un serviteur n'est pas plus grand que son maître ou un apôtre n'est pas plus grand que celui qu'il a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Donc, le vrai serviteur de Jésus-Christ, les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, regardez comment est-ce qu'apôtre Paul dit aux Colossiens. Du même langage que Jésus-Christ. Alléluia. Vous me comprenez? Le vrai serviteur, il garde le même enseignement de son maître. Jésus-Christ dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs et où les voleurs percèrent des robes. Mais, amassez, verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. L'apôtre aussi vient, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le mot en haut, ça veut dire les ciels. Alléluia. Ça veut dire le ciel. Les apôtres n'ont jamais encouragé les disciples de s'affectionner aux choses de la terre, d'amasser des trésors, de chercher la richesse, être millionnaire, la prospérité matérielle. Ils n'ont jamais, jamais fait ce genre de choses dans les églises. C'est comme ça qu'on doit reconnaître un vrai serviteur, un vrai envoyé de Dieu, de Christ. Vous voyez, quelqu'un qui veut vous parler des choses comme ça et en plus, même la photo parle. La photo parle. On vous montre de l'argent tout autour. Regardez, les monnaies, il y a des monnaies. Vous voyez ? Et en plus, il veut vous parler des finances, sanctif, finances. Il veut vous parler des millionnaires en Jésus-Christ. Montrez-moi dans la Bible où on nous a présenté des millionnaires dans la Bible. Apôtre Paul a dit « Si nous avons le vêtement pour se vêtir, la nourriture pour manger, cela nous suffit. » J'aime beaucoup cette parole-là. Ça me réjouit dans le Seigneur. Si j'ai une chemise, un pantalon à porter, quelques nourritures à manger, cela me suffit. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Si Dieu a décidé que je puisse rester dans cette étape-là, je resterai jusqu'à un moment si Dieu le veut. Si Dieu veut me faire millionnaire, il le fera. Ce n'est pas à moi de me battre avec des versets bibliques qui tordent le sens des Écritures. Même si je torde le sens des Écritures, comment pour montrer aux gens que nous sommes riches ? Frère, je ne deviendrai pas. Ça, c'est la magie. Je ne peux pas devenir riche parce que j'ai lu un verset biblique dans la Bible. Non ! C'est faux. C'est archi-faux. C'est des mensonges du diable. Et tu vas voir que beaucoup de chrétiens au Congo vont aller parce qu'ils sont ignorants de la Bible. Donc, ils ne lisent pas leur Bible. Ça, ça énerve. Des faux pasteurs, des faux prophètes qui viennent vous séduire avec des paroles éloquentes de la séduction spirituelle et vous les écoutez. Mais lisez votre Bible jusqu'à quand on va crier sur vous les disciples de Dieu Christ. C'est pour votre propre âme que nous faisons ce travail. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il faut aller maintenant chercher de sanctifier de l'argent. C'est ça qu'on a dit. C'est ça qu'on a dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, sanctifie les finances, c'est ça ? Sanctifie votre argent Jésus vient, il dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ça veut dire quoi ? S'affectionner aux trésors, à la richesse, l'argent, les choses de la terre, des voitures, des maisons, je veux être riche. Vous comprenez ? C'est ça être un millionnaire est comment ? Quelqu'un qui est millionnaire est comment ? Il a des belles voitures, une belle maison, sa vie va bien, il a des trésors, la banque est pleine, vous comprenez ? Sa vie est belle. En fait, tout ça, c'est pour vous amener à s'affectionner aux choses de la terre et non pas à celles qui sont en haut. Il vous amène à s'affectionner aux belles voitures, aux belles maisons, des choses périssables, les choses où la teigne et la rouille vont détruire. Est-ce que vous comprenez ? Mais Jésus nous conseille, il dit mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent les points et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. J'aime cette phrase où on dit où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Pourquoi ? Regardez beaucoup des gens qui ont été riches avant nous, beaucoup des millionnaires où toute chose s'est mal passée et ils ont perdu leur argent. On dit maintenant ils sont pauvres. Ils sont encore plus pauvres qu'avant parce qu'ils ont tout perdu. Le diable a le pouvoir de te donner des choses et de les ramasser encore à nouveau, de te reprendre. Il a ces pouvoirs-là dans la vie des gens. Vous me comprenez ? Donc déjà juste avec ces bases des écritures on voit déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Ces genres de thèmes ne sont pas dignes. Ce n'est pas vrai. Les trésors, la richesse, les choses de la terre, la parole de Dieu ne nous a jamais encouragés. Voilà où le Saint-Esprit devait lui envoyer. Mais ce qu'il a dit dans son explication, c'est la déclaration, c'est le Saint-Esprit qui lui a recommandé. C'est faux. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner les choses en dehors de ce que Jésus-Christ avait déjà enseigné. C'est faux. Parce qu'on a lu dans Jean chapitre 14 verset 26. Il vous rappelle cet esprit. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Oui, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il est là pour nous rappeler. Ça nous arrive des fois que tu es en train de parler avec quelqu'un. Un verset biblique vient dans ton cœur. Tu te rappelles d'un verset. et tu commences à expliquer à la personne. Vous comprenez ? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il te rappelle ce que Jésus-Christ avait dit. Ça, moi-même, ça m'arrive souvent. Quand je suis en train d'exhorter les frères, les sœurs, quelqu'un, où le Saint-Esprit me rappelle telle parole, telle parole, telle parole, telle parole de Jésus-Christ. Mais lui, il dit qu'il recommande un seul Saint-Esprit. C'est faux. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ n'a pas enseigné de telles choses. Il n'a pas encouragé que quelqu'un d'amasser des trésors sur la terre, être millionnaire sur la terre. Non. Peuple congolais, réveillez-vous, lisez votre Bible. à quoi ça vous sert la Bible et le Saint-Esprit en vous ? À quoi ça vous sert maintenant ? Jusqu'à ce point, vous commencez à être séduit jusqu'à ce point et vous vous laissez séduire. Lisons encore cette affiche. Sept jours de délivrance financière de famille et de maison. Dieu t'aime. Dieu est mon patron. Vous comprenez bien-aimé ? Sept jours de délivrance financière. On ne délivre pas les finances bien-aimées. Dieu n'a pas besoin d'aller délivrer de l'argent. Non. On ne délivre pas de finances. Montrez-moi un verset de la Bible où Jésus-Christ a délivré des finances, a fait une délivrance de finances. Il n'y en a pas. Montrez-moi dans la Bible où les apôtres ont fait des délivrances de finances. Il n'y en a pas. Aucun verset biblique où on a vu des délivrances de finances, des délivrances des choses comme ça. Il n'y en a pas dans la Bible. Vérifiez dans votre Bible. Les finances, ça n'a rien à voir avec les royaumes. Les finances, ça n'a rien à voir dans les affaires de Dieu. Qu'est-ce que l'argent vient de faire dans les affaires de Dieu ? Qu'est-ce que la richesse, le trésor de la terre vient faire dans l'Évangile ? Ce qu'il lui a demandé, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un autre esprit. Vous comprenez maintenant ? On va le lire maintenant au verset 24. Nous allons lire cela. L'Évangile nous dit plus que le vêtement. Nous, on voit, c'est limité de juste ici au verset 24. Il dit, « Nul ne peut servir de maître, car où il aïra l'un et aimera l'autre, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Vous comprenez cela ? Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est impossible. Dieu refuse cela. Maintenant, dis-moi, frère, quel est l'esprit qui lui a conduit à ce faux prophète à Kinshasa ? Qu'est-ce qui lui a poussé maintenant ? Un esprit d'est ? Voilà l'esprit qui a poussé. Parce qu'ici, nous avons des esprits. Écoute, bien aimé, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Dieu, la Bible dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est ce qui veut dire que maman aussi est esprit. Est-ce que vous comprenez cela ? Je ne sais pas si vous avez déjà eu la révélation par rapport à cela. Dieu est esprit. Maman, c'est aussi un autre esprit. Donc, tu ne peux pas servir des esprits différents. C'est impossible. Donc, ce qui montre que l'esprit qui conduit cet homme, c'est l'esprit des mamans. Tout court le diable. Mais il se déguise tellement, il se déguise en ange de lumière. Comme un serviteur de Christ. Comme un prophète de Christ. Comme un envoi de Jésus-Christ. mais il ne l'est pas. C'est faux. On connaît l'arbre par ses fruits. Écoutez encore une fois. On connaît l'arbre par ses fruits. Ses fruits. Donc, même s'il vient se déguiser, les fruits, quand il se va sortir, on va les voir. Ce n'est pas l'arbre du Seigneur. Et tout arbre que le père n'a pas planté, il sera coupé. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Tout arbre que le père n'a pas planté, il sera coupé. Le Seigneur, les aveugles, conduit les aveugles, tous les deux vont faire quoi? Ils vont tomber dans une fosse. Regardez son maître, c'est les mamans. C'est un esprit de richesse, de trésor, de l'argent, tout est dedans. même s'il vient avec la Bible, même s'il dit que non, c'est le Saint-Esprit qui lui a conduit, c'est faux. C'est faux. C'est un esprit de maman qui lui a conduit. Parce que chaque arbre doit produire toujours le fruit qui convient à l'arbre. Donc, chaque fils du diable doit toujours produire le fruit du diable. Il va produire les œuvres du diable. Même si, même, c'est là où on va voir les vrais et les faux quand ils appliquent la parole du Seigneur. Je vous ai dit qu'un servité n'est pas plus grand que son maître. Un apôtre n'est pas plus grand que son maître et que c'est lui qui lui a envoyé plus tôt. Vous avez vu, Jésus-Christ a dit que ne vous amassez pas de trésor sur la terre. L'apôtre aussi a dit affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Alléluia! Voilà un apôtre qui est vrai. Il garde le même langage. Vous voyez? Le même modèle. Le même modèle. Le même modèle, frère. Je suis content dans mon cœur. Je suis joyeux. Parce que j'ai ressenti cette parole encore retentie dans mon cœur. De garder le même modèle des apôtres. Le même modèle de Jésus-Christ. Même langage. Si vraiment il a le Saint-Esprit, ça va lui rappeler. Mais ça ne lui a pas rappelé parce que ce n'est pas l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit des mamans. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est un esprit des mamans. Un esprit du diable. C'est le diable en fait qui est en lui. Il faut qu'on le dise ainsi pour qu'il comprenne et qu'il arrête sa folie. Et vous, les peuples congolais, à cause de la pauvreté, beaucoup de faux prophètes, ils commencent maintenant à manger sur votre dos. Ils commencent maintenant à vous dévorer votre argent sur votre dos. Ils commencent maintenant à vous dépouiller sur votre dos. Ils commencent maintenant à vous piller sur votre dos. à cause de la pauvreté dans un pays, vous êtes maintenant devenus des instruments de vol. Voilà comment les voleurs. Il avait dit là où les voleurs ne détruisent ni ne percent. Tous ces faux parce qu'ils sont des voleurs, ils viennent vous percer votre poche. D'ailleurs, combien de gens ont connu sont pauvres aujourd'hui? Est-ce que maintenant c'est aux pauvres d'aller donner aux pasteurs? Ou bien c'est le pasteur qui doit prendre soin des brébis. Venir tromper les gens avec les millionnaires tout cela, ce n'est pas les seigneurs. Ce n'est pas les seigneurs bien-aimés. Quand vous voyez de telles choses, de telles affaires, ce n'est pas les seigneurs. Des délivrants des finances, ça n'existe pas dans les écritures. On délivre les hommes des démons, des esprits impurs qui les envoûtent. C'est eux qu'on doit les délivrer. On délivre, on guérit les malades. Vous comprenez? Il n'y a pas dans la Bible où Jésus-Christ dit non, aujourd'hui, on doit faire une délivrance de finances. Il n'y en a pas, frère. Ça n'existe pas. Ça, c'est du mensonge. Mais ne soyez pas affectionnés aux choses de la terre. Soyez affectionnés aux choses qui sont dans le ciel. Et qu'est-ce qui est dans le ciel? Qu'est-ce qui est dans le ciel? Dieu, les anges, la gloire. Qu'est-ce qui est dans le ciel? La sainteté, la fidélité. Qu'est-ce qui est dans le ciel? Les choses merveilleuses. Lisez l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem, les choses qui nous attend au ciel, le royaume que Dieu a construit de nouveau, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Lisez l'Apocalypse, vous allez voir là-bas. Les choses sont dans le ciel. Les choses merveilleuses, du jamais vu. Affectionnez-vous à de telles choses. Les choses du ciel. Mais les faux pasteurs, ils veulent vous amener en bas aux choses de la terre. Les voitures, les millionnaires, les finances, tout ça sont des choses de la terre. or la terre et tous ceux qui s'enferment vont passer. Mais la parole de Christ ne passera point. Jésus avait dit les ciels et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Il faut que ce soit annoncé ces choses. Il faut que ce soit annoncé ces choses. vrai. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Servir le diable et Dieu, ça ne marchera pas. Les esprits des richesses, les esprits d'être millionnaire, ce n'est pas Christ, c'est un autre Jésus. C'est un faux Jésus qui lui est apparu cet homme-là. Soit disant, il croit être prophète. Et regardez un peu cette vidéo où il fait ces choses mal cabres. c'est une publicité une publicité une publicité dont Lormbongo c'est une chambre congolaise chrétienne elle est en train de faire une publicité par rapport à une croisade convention dans l'église de ces faux prophètes à Kinshasa. Écoutez un peu vous allez entendre. Soyez bénis soyez bénis bien-aimés de Kinshasa de Congo Brazzaville de l'intérieur de partout soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous me voyez au devant de vous maintenant c'est pour vous annoncer un grand événement une grande convention qui est organisée à l'église la loi de Jésus-Christ. La loi de Jésus-Christ c'est une église bénie qui est dirigée par le prophète Élie Samano et ce grand homme de Dieu inspiré par le Saint-Esprit organise cette grande convention dénommée convention des foudres et cette convention cette grande convention des foudres sera organisée à partir du 14 au 20 juillet. Mais bien-aimés notez aussi qu'il y aura une conférence pour les serviteurs des dieux et c'est à partir du 16 jusqu'au 19 juillet chaque matin de 7h à 12h30 là c'est pour les hommes des dieux les serviteurs c'est-à-dire 5 ministères apôtres les évangélistes les docteurs les prophètes et pourquoi pas les pasteurs en tout cas soyez là cher homme des dieux et le soir c'est la grande convention la grande campagne pour tout le monde alors bien-aimés soyez là au programme comme orateur d'Adi Jean-Baptiste Soumbéla j'aime le pasteur Ricardo Cagnama j'aime et le prophète de l'éternel Eli Samano King Sam j'aime que Dieu soit loué bien-aimé venez très 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 nombreux venez vraiment nombreux et le thème en tout cas c'est intéressant Jean chapitre 8 verset 7 allez-y consulter la parole de Dieu méditez ce passage vous verrez le thème des dents que Dieu vous bénisse abondamment et nous le groupe La Manodidio nous serons là voilà un peu mes bien-aimés dans le Seigneur cette publicité de convention qui s'énomme Foudre bon je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là nous on ne va pas rentrer dans ce genre de choses des choses malgréables nous savons déjà que ce n'est pas vrai voici notre affiche de l'église de la loi de Jésus Christ bon vous comprenez bien que ce n'est pas le Seigneur Jésus Christ de gloire mais c'est notre Jésus grand festival du surnaturel bien-aimé si vous voyez déjà des choses de festival dans l'église de Christ nous on n'a pas de festival à faire frère lisons notre Bible on n'a pas de festival à faire laisse le monde avec ce système de festival des choses incroyables qu'ils font dans le monde où on n'en a pas besoin il n'y a pas de grand festival dit surnaturel et aujourd'hui maintenant les systèmes qui sont dépassés vont prendre les gens à la captivité c'est par les mots surnaturels maintenant toutes les églises commencent à utiliser les mots surnaturels pour impacter les gens vous comprenez ? frère ne soyez pas séduits par les paroles éloquentes ne soyez pas celui parce que quelqu'un parle le français bien ne soyez pas celui parce que quelqu'un il met les thèmes avec des mots grandioses des mots incroyables des mots qui sont incompréhensibles par exemple sanctifinance des choses des mots comme ça des surnaturels vous comprenez ? quand vous entendez ça ça vous fait du bien dans votre tête vous comprenez ? ça ce sont des séductions c'est un moyen pour le diable d'atturer un grand nombre de gens en enfer d'ailleurs dans la bible on n'a jamais vu entendu quelqu'un dit les surnaturels jamais même si Dieu a fait les choses qui dépassent les choses surnaturelles les choses qui dépassent notre nature notre entendement notre compréhension notre manière de voir les choses vous comprenez ? mais on n'a jamais étudié les mots surnaturels dans la bible et moi ce qui m'a étonné encore plus c'est que je vis le visage du pasteur Marcelo je vais parler un peu de lui que beaucoup de gens dans le monde apprécient selon ses prédications que la plupart de ses prédications ne sont pas toujours d'accord avec lui la plupart ne sont pas d'accord avec ses prédications car il y a trop de sentiments aux gens en fait c'est trop sentimental vous comprenez ? les pasteurs beaucoup beaucoup de pasteurs aujourd'hui ils ne veulent pas garder les fondements des apôtres et des prophètes Jésus-Christ étant la pierre angulaire non ils prennent les choses qui le font du bien et quand on veut les montrer ils disent non Jésus-Christ avait dit ça les apôtres ont dit ça on doit appliquer ce que les apôtres et Jésus-Christ ont dit on n'applique pas ce que vous pensez non on applique ce que Jésus a dit ce que les apôtres ont dit poussé par le Saint-Esprit c'est pourquoi ils ont parlé de la part de Dieu et ils ont enseigné les ensemblés la première chose dans leur ensemble les femmes ne prient pas la tête voilée non pour eux ça ne les intéresse pas c'était les choses anciennes ils tournent les centres des Écritures enseigner les femmes de ne pas porter les pantalons qui serrent tout ça les choses comme ça le vêtement indécent pour eux ça ne les dérange pas vous comprenez mettre de l'ordre dans l'ensemble de la manière de Dieu selon la parole de Dieu pas de chorale parce que l'église n'a pas besoin de chorale ce n'est pas un besoin on n'en a pas besoin ce n'est pas un besoin tout le monde sont des choristes tous les croyants quand on se met ensemble sont tous choristes nous tous on doit chanter pour Dieu on doit louer Dieu en même temps ce qui m'entend c'est que c'est les pastères Marcelo qui sont en lien avec ces faux prophètes en fait dès que je vis ça je me suis dit ah ah ce sont les mêmes clics en fait ils se connaissent là-bas Kinshasa c'est eux qui dépouillent les gens ils amènent le message de la chair comment s'il était un vrai et qu'est-ce qu'il se croit qu'il est vrai Dieu aura voulu prévenir avec des faux lui fais attention il n'est pas mon serviteur mais comme tous ils sont des faux mais c'est pourquoi ils peuvent travailler ensemble parce que tous sont des faux vous me saisissez et quand je vois les gens envoyer leurs photos avec des proverbes des pasteurs maintenant aujourd'hui aujourd'hui maintenant nous avons un système où le pasteur met sa photo il écrit avec des proverbes avec des phrases et puis il dit aux gens partagez si vous aimez et les gens commencent à partager en désordre sans savoir que le pasteur il veut que son visage soit vu de tout le monde il veut se glorifier lui et non pas Jésus Christ vous me comprenez et voilà maintenant les choses que les pasteurs commencent à nous amener millionnaires ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus Christ et des apôtres Jésus a annoncé répentez-vous c'est ça l'évangile l'évangile c'est quoi c'est répends-toi car le royaume des cieux est proche c'est ça l'évangile ce n'est pas ce n'est pas être millionnaire ce n'est pas le finance ce n'est pas ça ce n'est pas ça l'évangile 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 ce n'est pas l'argent l'évangile ce n'est pas l'être millionnaire même les pauvres perdent au ciel rappelez-vous de Lazare et l'homme riche sur la terre qui est parti au ciel c'est Lazare ou bien l'homme riche selon vous lisez Luc chapitre 16 verset 19 tout au complet un homme qui était riche sur la terre il est parti où ? en enfer au séjour des morts mais l'homme pauvre même les chiens venaient lâcher ses pleins mais le jour il est mort il nous dit que les anges sont venus les prendre et les amener au ciel dans les bras d'Abraham dans les seins d'Abraham et l'homme riche était au séjour des morts en train de crier à Abraham son père d'un voyeur d'un voyeur de tromper son doigt dans l'eau et de lui rafraîchir la langue il était où ? souffrir souffrance dans le séjour des morts frère ce n'est pas l'argent ce n'est pas être un millionnaire qui va amener quelqu'un au ciel ce n'est pas ça c'est pourquoi Jésus Christ a dit n'amassez pas n'amassez pas n'amassez pas c'est négatif frère ce n'est pas positif c'est négatif n'amassez pas parce que l'amour de l'argent ça fait quoi ? le racine de tous les morts ça va t'amener dans la mauvaise voie ça va t'amener en dehors de Jésus Christ en dehors de Dieu combien de millionnaires dans le monde aujourd'hui ils ont accepté Jésus Christ ouvertement devant tout le monde devant les gens il n'y en a pas il n'y en a pas qui sont des croyants aujourd'hui ? ce n'est pas des pauvres réfléchissons ensemble bien aimé qui sont des croyants en Dieu ? qui croit en Dieu ? ce ne sont pas des pauvres ce sont des pauvres les riches ils sont où ? ils sont occupés à leur business ils sont occupés à leur argent ils sont occupés dans leurs entreprises ils sont occupés ils n'ont pas les temps frère Dieu a choisi des choses vides des choses vaines des choses inutiles comme apôtre Paul avait dit Dieu les a choisis pour confondre les forts les riches les sages est-ce que vous comprenez frère ? et le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui veulent être riches le royaume des cieux est pour les pauvres le royaume de Dieu est pour les pauvres pour les gens qui ne se voient pas en valeur ils se voient ils sont inutiles le royaume est pour eux nous allons regarder regardez comment les choses malcabres qui l'amènent lisons un peu cette pancarte qu'ils ont affichée à Kinshasa sous le haut patronage du Saint-Esprit grande soirée des millionnaires église la loi de Jésus-Christ la sanctifinance lieu terre et tomba de mon ganfoula orateur Eli Samano King Sam voilà déjà la publicité que Eli Samano les faux prophètes au Congo il est entré de faire maintenant une grande soirée des millionnaires frères et sœurs je vous ai montré tout un peu les choses que vous devez discerner dans vos ensemblées que regarde cet homme il n'est pas vrai il n'est pas vrai s'il était vrai il aurait marché et dire les choses comme Jésus-Christ aussi a dit comme les apôtres aussi ont dit ils n'ont jamais enseigné et encouragé les gens de suivre l'argent la richesse être millionnaire les trésors sur la terre ils n'ont jamais l'évangile ce n'est pas ça ça c'est ça c'est ça c'est un faux évangile la prospérité être riche devenir grand des choses comme ça ce n'est pas vrai ce n'est pas Christ ce n'est pas Dieu tu vois ce n'est pas Dieu on va lire un peu dans dans le livre de Philippien dans le livre de Philippien il va nous rappeler encore par la bouche des apôtres le Saint-Esprit il va encore nous rappeler Philippien chapitre 4 au verset 3 au chapitre 3 Philippe chapitre 3 au verset 17 la Bible dit ceci soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous c'est là où je disais que si vous voyez un pasteur qui n'a pas les mêmes modèles qui n'a pas les mêmes modèles que les apôtres qui ne parlaient pas le même langage que Jésus Christ qui n'imitent pas les apôtres ils n'imitent pas Jésus Christ reconnaissez que ce n'est pas un vrai serviteur c'est un serviteur du diable des mamans de tels serviteurs il ne faut jamais même les appeler chez vous il faut les fouiller comme de la peste il dit soyez tous mes imitateurs apôtre Paul invite les philippiens d'être les imitateurs des apôtres il dit soyez tous mes imitateurs frères et portez le regard on doit porter le regard sur qui écoute portez le regard portez le regard sur ce qui marche sur ce qui marche selon les modèles que vous avez en nous en nous qui en nous les apôtres vous comprenez pourquoi je vous dis que chaque fois qu'il y a un serviteur il doit rester dans l'enseignement dans le fondement des apôtres de Jésus Christ des prophètes expliqué par le Saint-Esprit pas des choses comme ça que vous voyez ici là jamais ça ce n'est pas Jésus Christ et ça ce n'est pas le Saint-Esprit la sanctifinance là ce n'est pas le Saint-Esprit grande soirée des millionnaires ce n'est pas le Saint-Esprit c'est quel esprit je vous ai dit maman c'est un esprit aussi maman c'est lui c'est un esprit qui contrôle toute la richesse de la terre c'est lui qui fait des gens à Hollywood être des millionnaires c'est l'esprit des maman qui fait ça lui c'est son travail rendre les gens riches c'est encore lui qui contrôle les domaines être riches par les choses occultes c'est encore lui qui contrôle ces domaines l'esprit de maman l'esprit de maman fait beaucoup de choses c'est lui qui fait le roi de la terre le président de la terre être riche vous comprenez c'est lui qui le conduit dans cet angle là il travaille dans plusieurs domaines tous les domaines qui ont rapport avec les trésors sur la terre avec la richesse sur la terre c'est l'esprit de maman qui contrôle tous ces domaines vous devriez avoir le Saint-Esprit qui vous enseigne toutes ces choses et vous l'annoncer quand vous appliquez la parole de Dieu le Saint-Esprit va vous aider à comprendre les choses spirituelles que nous ne voyons pas par nos propres yeux il va vous expliquer par la parole que cet esprit c'est l'esprit de la gloire des hommes c'est lui qui contrôle tout ça quand vous voyez tous les musiciens du monde entier ils sont populaires tout ça c'est l'esprit des maman qui fait ce travail il y rend les gens riches les gens populaires mondains vous comprenez c'est lui qui travaille dans ce domaine l'esprit des maman c'est encore lui qui travaille dans le domaine des entreprises il y rend des patrons des entreprises riches c'est encore lui qui travaille dedans vous comprenez c'est pourquoi même la Bible nous dit que dans le temps difficile il y aura un temps où dans le livre d'apocalypse on nous dit qu'il y aura un temps où les gens si tu n'as pas la marque de la bête tu ne peux pas acheter tu ne peux pas vendre tu ne peux pas rien faire il faut avoir la marque donc c'est encore lui qui contrôle dans le domaine commercial l'esprit des mamans des richesses des trésors c'est encore lui qui contrôle ce domaine vous comprenez donc je pense qu'il faut avoir donné l'enseignement là dessus l'esprit des mamans c'est lui qui contrôle tous les domaines des trésors des richesses de l'argent de l'or sur la terre c'est lui qui le contrôle les commerces les rois de la terre les présidents qui sont riches c'est toujours lui qui le contrôle la gloire la popularité dans le monde c'est toujours lui qui le contrôle vous vous rappelez que Jésus Christ quand le diable lui a transporté il lui a montré toute la gloire de la terre l'esprit des mamans c'est le diable lui-même il est au contrôle de ça est-ce que maintenant vous comprenez c'est ça le Saint-Esprit il peut te conduire maintenant te montrer dans tous les versets possibles et tu peux comprendre dire ah Seigneur je ne comprenais pas c'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas aimer l'argent parce que pourquoi l'amour de l'argent c'est la racine de tous les mots porter le regard sur ce qui marche c'est non le modèle ce pasteur il n'est même pas dans le modèle des apôtres même pas il n'est même pas dans le modèle de Jésus Christ il n'est même pas dedans et puis il dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a conduit ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a conduit ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'arrête de mentir sur le Saint-Esprit tout simplement parce que tous ces gens ils cherchent à s'enrichir et nous allons les découvrir verset 18 car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en plairant comme nous même aussi nous plairons pour eux leur fin sera la perdition ils ont pour Dieu leur ventre ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ils ne pensent qu'aux choses de la terre regardez encore apôtre Paul vient nous dire que ce genre de personne qui marche en ennemis de la croix de Christ ils font quoi ils pensent qu'aux choses de la terre je vous ai dit que chaque fois quand vous voyez un pasteur qui pense qu'aux choses de la terre millionnaire riche prospérité de la terre voiture maison visa les choses de la terre je vais aller en France je vais aller en Europe aux Etats-Unis ils pensent qu'aux choses de la terre tu auras un mari tu auras des enfants tu auras c'est un travail tu auras ceci les choses de la terre s'ils pensent tout le temps comme ça ce n'est pas un vrai pasteur s'ils vous annoncent toujours des choses comme ça dans l'église et non pas pour vous sanctifier pour marcher dans la parole de Dieu pour la pratiquer pour aimer Dieu si vous parlez des choses de la terre la terre la terre la terre la terre la terre ce n'est pas un homme de Dieu ce n'est pas un homme de Dieu ils ne pensent ils ne pensent donc toutes leurs imaginations en plus ce qui est bizarre c'est qu'il dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit cela ce n'est pas Saint-Esprit ce sont ses pensées il a pris ses pensées à la place du Saint-Esprit il a pris quoi ses pensées il a mis ça à la place du Saint-Esprit il ne pense qu'aux choses de la terre des choses de la terre ce qui est terrestre c'est terrestre ce qui est céleste c'est céleste frère on ne peut pas les combiner ensemble ce sont deux voies différentes amasser les trésors au ciel là où la teigne ne peut détruire où le volet ne peut percer cherchons les trésors dans le ciel voilà des faux enseignements que ce genre de personnes viennent nous amener il ne pense qu'au chose de la terre regardez encore cette combinaison il ne pense qu'au chose de la terre nous allons regarder un peu cette les choses de la terre qu'ils sont en train de préparer je vais vous montrer un peu quelque chose c'est marquable voici voici le 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 prophète il est en train de présenter il est en train de présenter quoi il est en train de présenter un plan d'une église vous comprenez vous voyez ici il a présenté les plans d'une nouvelle église vous allez voir voici la nouvelle église qu'il veut construire au Congo voici les plans déjà qu'il est en train de présenter devant tout le monde devant les gens devant les chrétiens à Kinshasa vous allez comprendre maintenant pourquoi il est en train de faire des grandes soirées des millionnaires c'est pour aller soustraire de l'argent en fait de construire un bâtiment soit disant il va appeler ça église de Dieu vous comprenez voilà déjà les plans qu'il a déjà dans la tête on va on va circuler voici le plan il ne pense qu'au chose de là de la terre voilà pour eux ils pensent qu'à construire des grands bâtiments comme ça pour faire une église voilà les plans déjà qu'il est en train de présenter vous voyez il ne pense qu'au chose de la terre voilà voilà les plans voilà les plans des bâtiments qu'il va construire soit disant église et vous pensez qu'il va soustraire cet argent où ? c'est en faisant des grandes soirées des soirées mensongères des conventions des séminaires et les gens vont venir venir donner ils vont triquer avec des fausses paroles ils vont prendre des versets bibliques ils vont tordre l'essence des écritures pour venir tromper les gens en fait d'aller construire des bâtiments voilà le plan qu'il est en train de préparer et vous peuple congolais sortez dans le mensonge sortez dans le mensonge on vous vole vous voyez les volets percent vos poches et après vous plairez que vous êtes pauvre vous n'êtes pas pauvre ce sont de vos pasteurs encore qui vous dépouillent voilà ils pensent qu'aux choux de la terre aller construire des grands bâtiments comme ça ça va vous servir à quoi ? tandis qu'il y a des pauvres à gauche il y a des pauvres à droite même si tu construis ce genre de bâtiment même si tu construis ce genre de bâtiment ça va aller où ? il n'y aura aucun bâtiment qui va aller au ciel ça ne t'essirera rien ramasse amasse les trésors dans le ciel occupe-toi des pauvres des veuves occupe-nous les uns les autres il y a des frères qui sont dans le besoin occupe-nous deux les serres qui sont dans le besoin les familles qui sont dans le besoin pourquoi aller construire une grande bâtiment comme ça soit disant église de Dieu d'ailleurs l'église n'a rien à voir avec un bâtiment ça n'a rien à voir l'église ça veut dire les gens les croyants c'est ça l'église ecclesia les gens mis à part que Dieu a choisi dans le monde pour être ce qui lui appartient alors il va faire maintenant des grands projets qu'il est en train de présenter devant les gens c'est un bâtiment voilà les plans vous le voyez vous-même voici le plan qu'il est en train de préparer vous voyez c'est incroyable bien aimé c'est vraiment incroyable maintenant je vais vous parler de quelque chose d'important que chaque fois quand vous voyez dans une église de telles choses il faut toujours fuir et les dénoncer vous voyez cette affiche que vous voyez ici devant vous on va la grandir un peu pour la comprendre c'est quoi pour lire ensemble c'est toujours dans la même église toujours la même église association des femmes et adolescents solidaires ministère des enfants marque 10 13 16 lancement officiel concours junior star dans une église dès que vous voyez de telles choses de concours junior star ce n'est pas l'église de Dieu parce que dans l'église des apôtres il n'y avait pas de concours de junior star ça n'existait pas ça n'existait pas vous voyez dans l'église des seigneurs du Seigneur du Seigneur du Seigneur il n'y en a pas d'association des femmes adolescents solidaires il n'y en a pas d'association des femmes ça n'existait pas quand on se rassemble nous sommes tous enfants de Dieu point trait il n'y a pas d'association voilà les ministères des enfants ça n'existait pas dans la Bible il n'y a aucun verset qui nous dit qu'il y a un ministère des enfants ça n'existait pas c'est des mensonges du diable on te dit la vérité lancement officiel du concours junior star ça n'existait pas dans les concours chrétiens ce n'est pas biblique et ça ne vient pas du Seigneur c'est des mensonges allons-y voir artistes artistes chrétiennes à imiter Moïse Mbillé Longbongo Atoms Micheline Chabani Mike Calambay Marie Missam José Nzita Henriette Fouamba structure on donne les noms de leurs églises ce n'est pas l'église du Seigneur leurs églises voyez on monte encore ici on dit notez bien notez bien 1 chaque responsable de l'église ou la communauté chrétienne prendra en charge l'artiste choisi par l'église un enfant de 7 à 12 ans qui sait chanter avoir un coach pour l'encadrement de l'équipe concernée 4 choristes pour l'accompagnement de l'artiste 2 l'habillement et la coiffure de l'artiste doit correspondre à l'artiste imité 3 veillez confirmer votre participation d'ici le 20 le 20 juillet 2015 des choses abominables chronogrammes on vous donne toutes les affaires des activités qu'est-ce qu'ils vont faire bien aimé dans le Seigneur si vous voyez dans une assemblée où vous commencez à faire des concours des concours des concours des chants des concours de ceci des théâtres ce n'est plus l'église du Seigneur ils ont mis Jésus Christ à la porte ils commencent à fabriquer leurs propres œuvres et ça Christ n'est pas content il n'est pas en accord avec vous parce qu'avec les apôtres quand on fait un culte à Dieu on ne fait pas de théâtre on ne fait pas faire de la comédie non on fait un culte à Dieu il faut avoir beaucoup de respect pour ça ce n'est pas le théâtre ce n'est pas les les comédies ce n'est pas les sketchs c'est un culte à Dieu tout ce que vous faites comme des sketchs des théâtres de la comédie ceux-là vous faites pour ça ça là c'est vous-même ça ce n'est pas Dieu ça c'est vous quand on se retrouve ensemble on fait un culte à Dieu c'est poussé par le Saint-Esprit et les apôtres nous ont enseigné frère quoi faire donc frère lorsque vous ensemblez les uns ou les autres chacun a-t-il un cantique une révélation une langue une interprétation que tout se fasse pour l'édification voilà comment on doit faire un culte à Dieu quand on se met ensemble pour ensemble il n'y a pas de théâtre il n'y a pas de sketch il n'y a pas de la comédie il n'y a pas de concours tout ça il te montre que ce n'est plus Dieu qui est dedans c'est rendu les oeuvres des hommes maintenant la justice humaine association des femmes et adolescents solidaires ça n'existe pas ministère des enfants ça n'existe pas concours junior ça n'existe pas quand vous verrez de telles choses chassez-les dans cette église là Dieu n'y est plus on l'a mis Dieu à la porte voilà un peu bien aimé c'est que nous sommes venus parler par rapport à ces choses démoniaques diaboliques dans notre pays Congo c'est mon pays moi-même moi je ne veux pas je suis congolais et nous dénonçons ces choses pour montrer aux gens que ça ce n'est pas le Seigneur ces choses ce n'est pas Dieu c'est plutôt cet homme qui veut soustraire de l'argent pour construire son bâtiment qu'il va appeler église entre guillemets l'église de la loi de Jésus Christ vous comprenez on reviendra si ça un jour plaise à Dieu les noms que beaucoup des pasteurs donnent à l'air à l'air ensemble parce que l'église de Christ ne peut pas avoir un autre nom si ce n'est pas le nom de son épouse de son époux plutôt Jésus Christ c'est pourquoi dans la Bible on dit souvent l'église de Dieu l'église de Jésus Christ l'église du Seigneur ça n'a jamais pris le nom Bethel l'église de la loi de Jésus Christ l'église le sang de Jésus l'église tout ça ça n'a rien à voir catholique pentecôtiste évangélique église de réveil ça n'a jamais pris de tel nom c'est toujours l'église de Dieu l'église du Seigneur l'église de Jésus Christ toujours comme ça donc on doit rester dans la base des apôtres sinon on va commencer à inventer nous tous l'église tabernacle de Moïse l'église du premier jour du deuxième jour septième jour tout ça là ça vient d'où c'est quand les gens sont dans les faux ils ne veulent plus rester dans les fondements des apôtres et des prophètes ils vont inventer plein de trucs des choses qui sont faux qui n'ont rien à voir avec Jésus Christ et voilà là où est-ce que maintenant nous sommes rendis c'est dans les choses comme ça la sanctifinance qui n'est pas des choses du Seigneur si cette parole vous a conveni pour vous exhorter vous qui sont à Kinshasa de fuir ce genre de dimovore il vient vous dévorer votre finance pour vous tromper avec des versets tordus parce qu'ils vont tordre l'essence des écritures pour leur propre win soyez bénis et encouragez ces paroles au nom de notre Seigneur glorieux Jésus Christ il y revient très bientôt bye bye Sous-titres par Jésus